Bonjour, Laurent Clément, je suis directeur exécutif Europe chez Citellum, filiale EDF spécialisée dans l'éclairage public et la Smart City. Donc mon intervention portait aujourd'hui sur l'éclairage intelligent au cœur de la Smart City. Qu'est-ce qu'un service smart, quand on parle de smart, smart city ou service smart, de quoi s'agit-il ? Premièrement. Deuxièmement, c'est pourquoi est-ce que l'éclairage public devient un service smart et pourquoi est-il l'un des premiers dont les villes s'équipent ? Et la troisième chose, c'est une fois qu'on a équipé la ville avec le service éclairage intelligent, ce service smart, on a mis en place un écosystème smart dans la ville qu'on peut utiliser pour pouvoir développer de nouveaux services intelligents au sein de la ville. Et la troisième partie de l'intervention portait justement sur la réflexion préalable à l'installation de ces services smart. Comment peut-on approcher ce sujet de la Smart City quand on est une collectivité et qu'on souhaite se développer et développer de nouveaux services ? Avec quelle méthodologie et avec quelle typologie de services ? Ce qu'on peut retenir de cette intervention, c'est que le sujet de la Smart City n'est pas réservé aux grandes villes. C'est un sujet qui peut être approché par des villes, quelle que soit leur taille, voire même des territoires. À l'échelle d'un territoire, on peut mener cette réflexion et on constate que la plupart du temps, l'éclairage public est un des premiers services à devenir intelligent et qu'autour de l'infrastructure de l'éclairage public, on peut, à moindre frais de manière simple, déployer de nouveaux services qui aideront les villes à l'atteinte de leurs objectifs en matière de développement smart. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com Sous-titrage Société Radio-Canada